Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Crusader Kings 3 pour la suite de l'esplay. Donc, vous remarquerez que le problème de l'héritier c'est gérer. Donc, je suis content que je suis enfin roi de France, France occidentale c'est pareil. Je vais faire une chose pour les décisions, pour faire le Saint-Empire. Qu'est-ce qu'il faut ça ? L'Opus Francirigum. Irlande ? On va pouvoir faire ça pour les nouveaux serviteurs. Allez d'accord, faites un salut de gens en Angleterre. Le Pape. Saint-Empire romain. Que je sois en scie orientale. Illustre. Vous gagnez de l'argent ? Non, je ne peux donc plus faire des trucs précis. C'est pas ça si vraiment j'ai besoin de dépenser de l'argent pour... améliorer tel ou tel territoire. Je vais le massacrer juste après. 250, 400. Ça va pas être le même niveau juré de siège les gars. Je vais ici déjà vers l'ouest. Non, on va faire un truc très simple. Ça va être regardé. Là c'est les asségeants. Et là, j'ai assez de troupes pour aller récupérer ma forteresse avant qu'ils me la prennent. Et là, vous voyez-vous. Vous allez pouvoir fuir le lâche. Ne touche pas, j'arrive. On va prendre l'usignan. Et là, maintenant que ça commence à être la purge, on va le poursuivre jusque chez lui. En preuve de guerre. Et on va commencer à dévaster son domaine. On occupe le provins juste après. Dès qu'elle est terminée, normalement, elle serait... Déc... 1944. Dans un an et demi, quoi. Non, dans un an et trois mois. Bonjour monsieur. On commence à se retrouver. Va s'aller blesser, c'est pas grave. C'est juste une blessure grave. C'est juste une blessure grave, putain. Et là, donc... Hop, hop, hop. Reste là, mon petit pote. On va chez toi. Je vais te laisser aller là. Moi, je vais te poursuivre. Je vais poursuivre la dévastation de tout domaine. Un petit conseil. Ah oui. La prochaine fois que je prenne, c'est les deux baronis là. Surtout la baronis de Sablé, enfin la baronis de Mayenne. Parce qu'il y a deux baronis. Il y a... Je suis en train de diviser les troupes à fond là. Deux sièges. C'est peut-être risqué. Ma fille est décédée. Ma fille a apporté des preuves que la petite fille était... Excusez. Elle a apporté des preuves que... En fait, elle est pas... Elle a trompé son mari. Mais elle est conne. Tu viens de dénoncer toi-même tes péchés. Mais... Je préfère rien dire les gens. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Ici. Coucou. Reviens là. Je ne bouge plus. Je vais t'intéresser à la station. La faute vaudoise. On ne parle pas non plus dans ce catholicisme. Oh. On peut la gérer. Je vais gagner. Je ne sais pas. En tout cas, il faut que je vienne très vite. Armé-la. Je vais utiliser les petits hameçons maintenant avec tout ça. Alors là, j'ai un secret. Est-ce qu'on peut faire chanter les gens ? Pas assez dehors. Pas assez dehors. Ah ouais, c'est la petite fille. Oui bon, alors, ça c'est genre le secret. C'est... J'ai buté deux de mes fils. Le maire. malade et le lait, c'est pas grave ça les gens, lui il vient venir se suicider, j'ai pas trop compris, oh j'ai couvert les mottes, parfait, on va commencer à découvrir quoi ici, l'eau héréditaire, voilà, on prend combien de temps, 46 pièges, et vu qu'on a les mottes on va pouvoir investir maintenant, voilà, Saumur, regardez ça ! Vendôme ! Voilà, parfait, et donc on va pouvoir désormais avec tout ça, dégager, crétin, un vassal était blessé, voilà, c'est tout, hein, bon, je dis bien ça maintenant, regardez, mon targi, c'est dans le défilé d'Orléans en plus, c'est à moi ça, c'est normal, parfait, le bourgogne je fourgresse ça ailleurs, à quelqu'un d'autre, Boulogne, c'est pas dégueu en plus cette propriété, hein, Travailler dur, voilà, Assez d'argent, pas assez d'argent, vous vous rendez compte les gens, j'ai pas assez d'argent, Le bar on mourit, ça va le rançonner le machin, On verra, on meît, là, bah, pas assez d'argent... … C'est un petit bouton on c'est un petit bouton, c'est un petit bouton de appareil je courte. Je t'aime pas toi. Je ne peux pas te rançonner. Vachat. En tout cas, on a de l'argent qui rentre dans les caisses maintenant. J'ai dépensé beaucoup pour investir en masse dans les domaines. J'allais même avoir ça avant. Donc 14 Ducas. Oui, je parle en Ducas parce que... D'ailleurs, on met... C'est quoi ? C'est de l'archer qui est un armure au nagre. Ça n'a rien à voir la piéta, est-ce que ça, c'est déjà des levées de paysans ? En colline, en montagne, en montagne, en marécage. C'est efficace pour les archers, c'est sûr. Mais bon, le problème, c'est qu'en France, la cavalerie est hyper efficace. Vous avez diversifié. C'est quoi ? Je n'ai pas dépensé d'argent pour l'instant. Moi, c'est commenté d'accumuler pour créer un nouveau domaine. Et je vendrais peut-être Boulogne. En tout cas, voilà un personnage qui sera... Tout le monde, PRA. Rassurez-vous. Oui, on va les traiter de manière équitable. Ils vont tous raquer, les vassaux. On va accorder ça à... Mon fils. Toi, je te propose une chose. Tu deviens un vassal ou je te déclare la guerre ? Tu ne veux pas devenir un vassal ? Bon, bah... Bon, je vais n'arriver qu'à côté. Je pense à Provins et tu vas te voir... Avec ma vassale, ma chère. Et rassurez-vous la nostrie. Je vais vous gratter vos terres petit à petit, vous aussi. Vous avez de l'angre. L'angre, c'est toujours dans mon domaine. Parfait. Bouge pas. On va te cliquer un peu à un truc. Qu'est-ce qu'il y a des clèmes sur la bavière ? Ça ne fait pas ? Viens en cours. Merde. C'est vrai, là. Il chauffe, elle a la peau. Je ne l'ai pas. D'accord, il est déjà pris en charge. Pas trop intéressant. Ah ! Duc Théodore et Duc de Bourgogne. Il n'y a pas des trucs qu'il voudrait, le petit, notre chère Théodore. Il y a besoin d'une province, moi je lui la donne. Le chère de Sancerre, c'est dans le duché d'Orléans. Donc c'est à moi, c'est normal. Montargis, c'est dans le duché d'Orléans. Tout comme la banlie d'Orléans devrait être normalement dans mon duché. Mais bon, je fais la gueule parce que je voudrais être au pouvoir. Mais quel emmerdeur. Ça, je ne comprends pas ces gens-là. Ils ont plein de choses. Ils en veulent toujours plus. Je ne comprends pas. Il dit celui qui a commencé un simple conte et qui est devenu roi désormais. Bon, à côté, c'est Eustachie, j'ai expliqué. J'ai joué de tes terres, donc je vais te renseigner déjà. Et après, je fais la paix. Et je suis encore plus radin que contre Bertrand, contre Chalon. Il ne faut pas tellement casser les pieds vu que Nadia a quasiment gagné, là. Hop, victoire. Plus percé, hop. Donc on est Provin. Chute Champagne. Il ne va pas être de Chute Champagne pour l'instant. Côté de l'Angre. Le roi de Wessex. C'est le mec là-haut, d'accord. Mais vu que tu es une monoprovinces, mon gars. Je sais très bien comment ça marche, les monoprovinces. D'accord, pour dire qu'il n'y a rien d'autre. Oh, pétite gloire, on s'en fout. On s'en fout sur ton blade. Ça va, ça va, une belle armée, hein, de 3600 hommes. Alors, qu'est-ce qu'il vous fait ? Archevêque. 400% de chance que ce soit faux. Et voilà, c'est faux. Tout ce qui s'est bien, j'ai moins 40 à cause de mes péchés. Et là, pour moi, pour le... la victoire. Je vais accélérer un petit peu, parce que sinon, c'est un peu chiant. Et ça, c'est pas grand-chose. Il y a bien le Wessex qui a dû rejoindre, mais le temps qu'il vienne, je prie la monoprovinces et c'est une victoire. Et voilà. 100%. L'angre, c'est dans quel duché ? Duché de barre. D'ailleurs, il y a le Duc de Bavière. Un peu d'allié. Non, on va pas le côté dur. Il n'y a pas des vassaux. Il n'y a pas des gens qui ont des revendications sur son bled. Regardons un peu qui il y a des revendications. Prétendant. Merde. Eh oui, je vais pas donner des titres, ce sont des femmes. Non, non, non. Je vais pas payer tout ça juste pour casser les pieds, je vais pas vous mentir. C'est un peu trop cher pour ça. Autant que j'ai pas les remparts, ça sert à rien. Il rempart, je dis à combien de temps ? 300 ans ? Ça prend ça, ça prend déjà dans 45 ans. 45 ans de l'exemple. Ah, le prince, il a... Le prince, il a... Ah, il a déjà nos propositions, d'accord. Je vais faire le contrat. Guillaume, t'as du fric ou pas, toi ? Je vais pas emmerder avec le comté d'Amiens alors que je bouffe toute la nocerie. Je vais déclarer la guerre. Je vais déclarer la guerre. Non. J'ai une très avec toi. J'ai une très avec la... Trois ans. Ça tombe trois ans, c'est tout. On va accumuler du cash. Pas de problème. Ah bah voilà, le fils est adulte. Bien. Encore deux comtés en Eustrie. Bien. Arrange le mariage de mon fils. Toi, ça vit il y a 51 ans. Je suis excommunié. J'ai hâte que le fiston hérite. Il y a de bonnes stats, le gars. En plus, il est beau. Je suis mort. Parfait. Et ça, c'est pas un coup du sort génial. Nouveau souverain. Il est jeune. Beau, dynamique. Il y a une femme de 22 ans. Est-ce qu'elle va lui donner un enfant ? Bien. Sauf que, est-ce que ça vaut le coup de faire des complots pour la faire avec lui ? Pas la peine d'en faire un gros comploteur avec ce gamin. Tout ce qu'il faut, à la limite, c'est soit quelqu'un qui ramènera du cash, soit quelqu'un qui développera le royaume avec ses compétences. Il est équilibré partout, le gamin. Sa femme, elle est douée, par contre, militairement. Si, je peux prendre partout. Regardez. Ça, c'est pas l'intérêt d'avoir pas mal de développement. Pas l'intérêt sur le savoir. Et après, on fera un petit peu sur le pognon. C'est celui de plus qu'il est très érudit. Qui améliorera les découvertes. Ah oui, par contre, le conseil. Priorité de maître espion. Quelqu'un qu'il aime bien et qu'il soit compétent. Pourquoi t'as l'air d'être compétent et tu m'aimes ? Ah, c'est bien. Maréchal. Aucun doute, hein. Intendant. Par contre, je la réflexe même pas. Putain. Seulement, elle pouvait être prêtre. Enfin. Concelier. Ah mais t'es hyper doué, mon gars. T'es 17. Et puis par contre, toi, t'es un vassal puissant. Donc. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Alors, faible contrôle de l'écompté. Montargis et Boulogne. Ah, parce que c'est comme ça, attendez. Là, c'est en cours de construction. Montargis. Trois salons de contrôle ou quoi ça se fait ? Bon, attendez, attendez, attendez. Là, tu vas me, très vite me... Comptez là, déjà, c'est clair. Ensuite. À côté, c'est Eustache de Provins. Si elle meurt. Compte de Chalon. Il est ici, en Neustrie. Ouais, c'est de chez Champagne, c'est de Jorde à moi. Y a pas moyen de presser le duc de Neustrie pour qu'il devait le mot vassal. Il sera détruit. Ouais, mais... Le problème, c'est que... Tout le Rome de France. Déjà, le Rome de France... Déjà, il y a que les hommes ici, alors qu'en Bretagne, c'est peut-être les femmes qui peuvent hériter, déjà. L'action féodale, c'est le dirigeant. Tous les vassaux peuvent désigner un héritier parmi eux et la famille. C'est-à-dire entre eux. C'est une saison. Sachonne. Bah, je suis pas Sachon. Action Confédérée. C'est chiant, par contre, la faction confédérée. Je trouve un moyen de... De toute façon la Bretagne c'est pareil que l'en France. Il n'y a rien à le détruire de toute façon puisque ce sera séparé avec mes différents gamins. Mon héritier c'est le comte de Cornwall, c'est le vieux ici. Ok. Ah c'est le... Ce n'est pas mon nom, c'est mon grandoncle, c'est le frère du grand-père. Alors ensuite, il faut jouer une chose. Pourquoi je peux l'arrêter celle-ci ? J'ai arrêté la bourgmestre, je peux toujours faire un peu d'argent. L'archevêque ne m'approuve pas, bon bah c'est pas grave, ça va s'augmenter avec le courbe règne. Alors la grosse là, pour une catrice, on peut la renseigner ou pas ? Ah ouais ? Tu vas payer pour ton crime ? Mon petit catin. Un peu de développement là. Là, j'ai de l'argent que ça va faire investir pour développer le pays. Je n'ai pas les remparts, donc vous voyez. Pour l'instant, on ne peut rien développer de plus ici. Il est maximum le saumur dans l'Angers. Améliorer les champs. Vendôme ! Un château d'un. Je vais le lever sur la faim des troupes. Rêlmer Zlatan. C'est des compétences. Allez-y. Un vassal compétent, moi je laisse prendre des mesures. On peut leur dire non, c'est un vassal. Mais il finit quand ce machin ? 3 ans. Ce boulogne, ça ne rapporte quasiment rien parce que... C'est développé, mais c'est tout le temps pillé. C'est hyper chiant à gérer. Que je peux te tuer toi ? Équivalent. De E en Bretagne. Pfff, en Normandie. Pourquoi je dis Bretagne, moi ? Pourquoi c'est aussi puissant, mon gars ? Pourquoi c'est-à-dire qu'il soit aussi puissant ? Passo, Valois et Bourgogne. Parce que les Bourgogne sont vassals, normalement. Ouais, et moi j'ai peut-être pas autant de troupes. Voilà. Là. Entre nous deux, on va le caler le plus fort déjà. Thanks. De toute façon, de voir, je ne fais pas de revendication plus solide. Je ne fais pas revendiqué par duché. Carrément. C'est un peu plus simple, c'est sûr, mais bon. Il va où ? J'arrive. Si j'ai plus de petits troupes, je vais laisser un petit groupe qui siègera et je vais m'occuper de s'occuper de son armée principale. C'est m'occuper de s'occuper de son armée. C'est un peu débile, j'essaie de dire comme ça. Hop, 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 hop. Regarde là. Ne bouge pas, je m'occupe de toi. Si je capture en plus au combat, parce que tu es assez bête pour prendre la tête de ton armée en plus. Oh bah, je l'ai capturé. Merci. C'était rudement, ça a été... Je compte eux. C'est vassalisé le machin. J'ai plus qu'à prendre une province ici, comme Évreux, et je pourrais créer le... Je pourrais le duché de la Nocerie. Je pense qu'on a tendance à dire Normandie, et bon, c'est pas encore Normandie. Et si les vikings ne s'installent pas, ce sera jamais la Normandie. Il y avait une question sur mon claim, petit con ? Pourquoi ? Après, j'aimerais bien que tu puisses forniquer un petit peu avec ta femme, mon gars. Couchons ensemble. Alors, euh... Pour l'instant, ça se passe bien, hein. On a... Hmm... Alençon. On va accepter, si on peut voir deux ou trois ducs. Attention à ne pas trop bouffer, hein. Je veux dire, je suis un beau gosse. Pour vous devenir obèse. Elle parle de poison ! Il est sûr, bien sûr ! Il m'a voumis dessus, son f*****. Il m'a appris. Il m'a appris. Il m'a appris. Deux. Deux. La salle ici, elle a 41 ans. Ouais c'est celui-là, le comte de Chalon. Non mais je ne vais pas le déclarer à nouveau, c'est la guerre. Ouais c'est que si la comtesse meurt, voilà la grosse là, elle meurt, c'est son domaine qui arrivera en Neusri. Il faudrait que je modifie les lois. Je n'ai pas la sortie de plénière, je ne peux pas non plus augmenter l'autonomie. Voilà, il faut arriver à au moins en élever pour ne pas que les vassaux justement, que les provinces puissent partir. Est-ce que si on peut tomber d'une haute partition ? Non, l'autorité de la couronne est trop basse. Je n'ai pas l'air, elle dit qu'il faut le faire au moins au Moyen-Âge, plutôt tardif. Vous voyez, il faut l'autorité élevée. C'est pour ça que la primogéniture est beaucoup plus intéressante. La haute partition serait intéressante. Il faut l'héraldique. Il faut l'héraldique. Il faut l'héraldique. C'est sûr. Le problème, c'est que l'héraldique, c'est que c'est ici. Voyage classique. J'ai envie de coucher avec ma femme. Voilà. La femme, c'est mon amante. Parfait. Qu'est-ce qu'il veut là ? C'est qui celui-là ? C'est un pécore. Et fuis-moi ça. Alors, le président est gentil, mais bon. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui écrase deux taxes. Il ne faut pas que ça gérer. Voilà. Merci. Donc, lui, on va le... On s'écoute ou pas ? Enfin, tout de très simple. J'ai deux prisonniers ? J'ai fait trois ans un pauvre. Bon, attends. Il n'y a pas moyen de les bannir à tout jamais, ces gens-là. Oui. Alors, c'est ça au cachot. Un pécore, de toute façon. Le placement de vie ne sera pas bien longue, de toute façon. Donc, ce n'est pas trop grave s'il meurt ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va voir notre rêve. Encore quatre ans avant de pouvoir attaquer ce fac. Doll, le côté de Doll, c'est indépendant ? Bougez pas ! Bon, s'il y a des provinces indépendantes autour de chez moi, avec les gars... On va laisser aller Flandre, Zélande, tout ça. Qu'est-ce qu'elle aime, ma femme ? Elle n'est pas très pieuse. Elle n'a plus baston diplomatie. C'est le problème de l'énigme, voilà. Elle est à 25 ans, moi j'ai 18 ans. Faut que je tire un coup. Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Elle est dans le coeur, voilà. Voilà, on va pouvoir le récupérer de la province, cette fois-ci. Voilà, faites-moi le siège. Faites-moi en restant. On va mettre l'euro-pape ? On aime bien le pape, oui. Oh oui, un enfant. Allez, on va... Ça va... Avec l'argent, on va l'investir. Ça monte les impôts en plus par mois, c'est ça qui est bien. On améliore, mieux c'est. Regardez-moi les pauvres là qui se souhaitent avec 100 pécores. Le compte à Ardoin, est-ce qu'on peut le rançonner ? 50 piéseurs en plus gratos. De toute façon, on gagne la guerre, puisque... France, on nique ville juste après. L'Empire Byzantin. Oh ! Alors les Byzantins, ok. Ils ont une révolte. La plus guérie est énorme, mais avoir les Byzantins jusqu'en Allemagne, ça ne me plaît pas du tout. Bon après, avec un peu de chance, l'Empire va éclater. Le problème, c'est qu'il faut qu'il éclate. L'hérité a l'air un peu con quand même. Il est en train jusque là, ouch. Il est à foutoir la Corse. J'ai repris un otage de compte. Tiens, je te re-rançonne. Est-ce que ça a marché ? Il a repayé la... Deux fois que je le chope ! Qu'est-ce qu'on a de fric ? Bon, ça n'a plus beaucoup d'hommes. Ça n'a plus beaucoup d'or. Ça n'a plus le coup. Allez. Hop, mon facial, je te ferai une terre en plus. Parfait. Ponte de chalon. On va créer le duché de Haute-Bourgogne. Un fils. Un fils. Voilà. Un fils. Un fils. Un fils disponible. Ce sera bien, ça. Apostas, par contre. Il est trop. J'ai un côté de trop. Je viens de terminer lui-gne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ici, Boulogne. On va donner à quelqu'un. Qui peut-on l'accorder ? Tu éclaimes sur des provinces ou pas, toi ? Je pense qu'il y a un gemmelin. Il y a un truc, en Neustrie. Est-ce qu'il n'y a pas un prétendant sur carrément la Neustrie ? Je pense qu'il est déjà chez l'autre. Cécile, Léon. Dommage, dommage. Il faudrait quelqu'un qui soit justement, qui puisse, qui veut y venir. Je n'ai pas un petit coup. Il n'y a pas moyen d'améliorer la création à celui-là. Lunatique. Je vais essayer de lui offrir un cadeau à André. C'est reconnu d'Evreux. Je ne sais pas, vous voyez, c'est à la cour. C'est un très bon intendant, t'as 18. Pour nous le faire à un endroit où il y a de la bouffe. Je ne peux pas lui dire, viens chez moi, viens chez moi puis je t'offre une terre. Il est marié ou pas ce gars là ? Et ma femme, si elle est très très compétente, on va la soutenir ma chère épouse. Excusez-moi, je ne vais pas venir. En tout cas, qu'est-ce que je veux faire ? Peu de barres. Allez. Lédié ! Ah ! Lédié ! Et toi la petite Isabelle, t'as de l'argent ou pas ? On va aller bien à tout ça. Pourquoi tu ne peux pas venir avec tes épées là franchement ? J'offrirai une terre à celui qui viendra, surtout s'ils sont en plus, j'offrirai toute l'amnestrie à quelqu'un là, y'a pas d'autre là des... Qu'est ce con là ? Je suis un ami de l'autre. Parence au seigneur, tu parles. Je ne veux pas, non, parce que je suis un chevalier. Vous me rendez compte ? Ils ne veulent pas venir alors que pourtant je pourrais leur offrir ce qu'ils veulent, ces gens là. Qui dirait ? Non, je ne vais pas venir auprès de quelqu'un parce que... Alors... C'est les prêtres alors, c'est tout. Il y a des points. Nibelung, alors toi, Nibelung. Ronde de chalon. Alors, une fille. Il ne faut pas si j'ai... Ronde de chalon. Alors, influencer ce crétin. Putain, il n'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas venir. Sans d'où il finit. Alors... Alors, on sait qui ce chevalier. Voilà. Ah ! La lèpre ! Je suis désolé, mais là... On va passer de piété pour demander un divorce ? Aïe ! Vache ! Toi, tu es bon, 16 et L. Non, bah lui... Très bien. Bon. Si ma femme a la lèpre... On peut obtenir un hameçon avec un type pareil. C'est une technique très simple aussi. Vous allez voir... J'ai une trêve qui a encore 7 mois. Vous allez voir. On va taper sur... Évreux. Bon. Sur Bayeux. La comtesse de Bayeux. Il a deux provinces. Lui, il a deux provinces. Ça, je prends une province. Et puis, je suis surprenant à l'industrie. Regarde votre truc qui, toi. On va aller sur Oxair. Ça, par contre, ça ne me plaît pas qu'il y ait des mecs chez moi qui s'amusent à faire des revendications et tout et tout. Je n'aime pas ça du tout. On va aller sur... Un Temps en mort. C'est bien. Un Temps en mort. C'est bien. Toi, tu es compétent. Au moins Nasque les autres, on va dire. Allez, 10 Ducas par mois. C'est là-haut. Tiens, toi. Est-ce que je peux te donner un titre ? Non. Pas que des titres aux femmes, bien sûr. N'oubliez jamais ça. Oui. Pourquoi n'est-ce que le duc de Valois ? On ne peut pas s'excommunier. Ah ben. Vous connaissez ça, hein. Bien, alors, lui. Alors, toi, mon petit pote. Sans du cœur. Bien. Tenemos voir la pianasta. Bien. Maintenant, est-ce qu'on va mettre en place ? Faut la mouier ? OK. On va juste rançonner pour 5 pièces d'or, une excommunication. Après on fera probablement la tendance, la tendance, l'éducation, comment ce que, ah mon petit fils, je ne m'occupe pas de l'éducation, alors comment ce que les enfants naissent, bonne question, toujours quelque chose de très dur à me demander, je remets ton poste mais bon, je ne vais pas excommuniquer cette fois-ci. Ça monte à 100 et je n'arrive pas à le recruter alors qu'il est à 100. On tente encore 3 mois, si ça ne marche pas, il va se revoir et j'irai prendre ça par la force. Toujours, je suis subtil, je sais, l'épisode il dure une heure déjà, on va s'arrêter là alors, je vous dis au revoir, à la prochaine, salut tout le monde, désolé du temps, je n'avais pas vu le signal des fins.